On va donc nettoyer dans un premier temps la peau. Lorsque je vous disais, moi j'aime bien déjà faire une petite exfoliation, donc je fais un petit mouvement de rotation. Alors quand on a une peau plus fragile et quand on craint une hyperpigmentation ou sur des phototypes plus foncés, il faut certainement être... Enfin, il ne faut pas certainement, il faut être plus doux. Voilà, donc on voit le fait que je sois un petit peu... Il y a déjà un petit érythème qui se constitue. Et ça va permettre... Ce que je recherche globalement, c'est d'essayer de travailler relativement vite et d'avoir une bonne pénétration rapide du produit pour obtenir le résultat escompté le plus vite possible. Donc on va sécher. Et puis on va juste rincer le faumeur. Alors bon... Voilà. Je fais mon petit montage. Voilà. Donc on a juste rincé le faumeur à l'eau thermale. Je ressèche à nouveau. Et on va pouvoir commencer l'application. Alors, il y a maintenant dans les boîtes... Moi, j'avais l'habitude d'utiliser des petits cotons-tiges. Alors j'en prenais souvent deux ou trois que je mettais du microport autour et je les courbais un tout petit peu pour avoir vraiment un bon appui... un bon appui sur la peau. Donc là, maintenant, il y a de nouveaux cotons-tiges. Voilà. Il y a de nouveaux cotons-tiges qui sont... qui sont beaucoup plus gros et qui permettent de s'imbiber un petit peu plus facilement pour appliquer le produit. Alors on va commencer l'application. On va commencer par le front. Alors avec ces gros cotons-tiges, on peut faire un mouvement un petit peu de rotation. Ça permet d'être assez... Ça permet d'être assez en contact avec la peau. Et on va descendre jusqu'au niveau... Jusqu'au niveau... des pas de doigts. Alors on peut très bien faire un petit peu la région sourcilière. On voit déjà, il y a un petit début de givrage. Madame, a priori, dites-nous ce que vous avez mis au niveau de la peau, ce que vous mettez habituellement. de la crème hydratante. Je ne mets rien de particulier. D'accord. Je n'ai pas été au soleil surtout. Qu'est-ce que vous ressentez là ? Ça brûle. Ça brûle. Donc là, on va attendre un tout petit peu, mais c'est tolérable. Voilà, donc on voit bien le... Je ne sais pas si on voit sur le côté, si l'autre côté est peut-être moins... Voilà, oui, on voit bien. On voit bien l'effet. Donc là, on a déjà un passage. On a déjà un bon... Peut-être que je vais me remettre après du produit. Je ne sais pas. Voilà. Donc après, on va continuer sur le nez. D'habitude, je ne fais pas avec des cotons comme ça. Donc là, je n'ai pas tout à fait notion, mais je pense que le coton, l'intérêt, c'est que ça permet de relarguer encore du produit. Voilà, il relargue. Donc j'ai demandé par sécurité d'avoir. Mais pour l'instant, je n'ai rien repris. Voilà, pour l'instant, j'ai eu simplement le... J'ai eu simplement le premier et je n'ai pas repris de produit. Voilà. Mais moi, d'habitude, je prends mes petits cotons-tiges flexibles que je plie un petit peu. Et après, donc, je mets... Et c'est vrai que là, à ce moment-là, je reprends quand même assez régulièrement du produit pour avoir quand même une quantité sans que ça coule ni quoi que ce soit. Alors, on peut déborder un petit peu en dessous pour... Et puis un petit peu sur la lèvre pour traiter un peu plus. Alors, au niveau du front, bon, maintenant, le résultat est obtenu. Au premier passage, on a un givrage qui est quand même relativement homogène. Il y a toujours des petites imperfections. Et puis on va attendre un peu pour refaire un second passage. Ça chauffe toujours au niveau du front ou ça diminue un petit peu maintenant ? Plus du tout. D'accord. Bon. Là, je vais quand même reprendre... Je vais quand même reprendre un petit peu de produit, bien que j'ai l'impression qu'il y en ait encore dans le coton. Bon. Je reprends quand même un petit peu. Juste pour réimbiber le coton. On va refaire un passage sur le front. Voilà. Au niveau du front, je pense que ça sera bien. Et il commence à y avoir un givrage sur la partie au niveau des joues. Au niveau des joues. Voilà. Donc au niveau du front, c'est bien. Je n'en ferai pas plus. Et on va attendre sur le... Et on va attendre sur le visage. Bon. Là, on voit qu'au niveau de la joue, c'est bien. La première joue est en train de... Est en train d'obtenir le résultat escompté. Et on attend le deuxième. Comme le coton est relativement large, j'ai vraiment un bon appui qui va se faire au niveau cutané. Si je le faisais avec les petits cotons-tiges, là, à ce moment-là, j'avais tendance à faire un quadrillage et à... Comment dire ? Et à faire dans un sens vertical et dans un sens horizontal. Là, très honnêtement, on a une action homogène. Alors après, rien n'empêche de faire un quadrillage si on veut encore être sûr d'être très, très homogène. Mais je trouve qu'avec le coton un peu plus épais, on arrive à avoir un appui satisfaisant. Là, au niveau de la joue, c'est bon. J'attends juste la deuxième pour savoir s'il faut refaire un deuxième passage. Après, c'est plus une habitude et une question de pratique. Mais le principe est quand même d'être homogène le plus possible. Oui ? Oui, j'ai fait deux passages partout. Mais la différence, c'est que j'ai commencé par faire mon premier passage au niveau du front. Le coton était déjà bien imbibé. Donc, j'ai eu un givrage qui a été rapide. Ensuite, j'ai fait le nez et la deuxième joue. Et pour faire la troisième joue, je pense que mon coton était déjà moins imbibé. Donc, du coup, j'ai fait deux passages. Mais à mon avis, avec une concentration, avec une quantité, pardon, de TCA, qui était une quantité de peeling qui était moins importante. Et là, je vais refaire quand même un passage. Donc, je reprends un petit peu de produit. Alors, pas trop parce que... Et je vais refaire un deuxième passage et puis je vais commencer par là. Je vais faire par la joue. Par la joue. La joue qui a moins pris avec un givrage moins important. C'est vraiment lié à la quantité de... C'est lié à la quantité de produits de peeling. Et comme je vous le disais, je n'ai pas encore, voilà, une grande habitude dans le maniement de ce coton. Parce que moi, j'ai l'habitude de reprendre à chaque fois. Voilà. Mais du coup, il y a une... C'est franchement rapide. Voilà. Là, maintenant, on va s'arrêter. Alors, dites-nous un peu ce que vous ressentez. Vous aviez déjà fait des peelings ou pas du tout ? Pas du tout. D'accord. Donc, vous êtes novice. C'est un bon. Bon. Voilà. Donc là, c'est bon. On arrête. Et puis, on va... On va appliquer la crème cicatrisante. Donc, le panthénol. qui est une crème occlusive et qui va donc permettre, voilà, d'hydrater en surface. Et après, on va passer dans un second temps. Quand la patiente, je dirais, au bout de J1, au bout de J1, à J3, on va recommander l'application de cette pommade plusieurs fois par jour. Et après, on passe à un cicatrisant à une crème humectante. Voilà. Donc là, on a un bon givrage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il ne faudrait peut-être pas que je mette la crème trop rapidement. Est-ce que vous voyez la partie blanche ? Oui. Oui. Bon. Alors après, si on attend, on va avoir, comme dans tout TCA, exactement la même chose. On va avoir une disparition du givrage. Et il reste simplement un érythème qui va persister. Et le lendemain, quand on revoit les patients, c'est comme s'ils avaient pris un bon petit coup de soleil avec une couleur rouge, rouge-brun déjà un petit peu, et qui va se majorer, comme je vous l'ai montré sur les photos, et qui va se majorer dans les jours qui suivent. Qu'est-ce que vous ressentez encore maintenant ? Ça chauffe encore ? Oui, ça picote. Ça picote ? Oui. Le front encore ? Ou ça commence à diminuer ? Non, c'est les jours. C'est les jours maintenant.